Voilà que sous peu, je serai missionnaire. Le sort qui m'échoie est délicieux. La Pâque que j'ai reçue est la plus belle. Donnez-moi donc, Seigneur, votre grâce. Marie, votre protection. Les Saints Anges, votre assistance, a dit Monseigneur de Marion Bréziac. Bien-aimé de Dieu, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Carte Postale qui vous fait voyager dans ce parcours vocationnel des religieux et religieuses, des personnes qui se sont engagées à la suite du Christ. Et SMA Togo TV vous donne l'opportunité de vous plonger dans ces cheminements uniques et précieux. Bien-aimé de Dieu, vous l'aurez compris, nous allons explorer aujourd'hui le parcours vocationnel d'un homme qui a choisi de consacrer sa vie à Dieu et à sa communauté en tant que missionnaire. Nous découvrirons ensemble les motivations, les joies et les défis qui accompagnent ce choix de vie unique et précieux. Restez avec nous et c'est parti. Bien chers amis connectés, je vous l'annonçais tantôt, nous sommes en compagnie du révérend père Emmanuel Avignon, prêtre de la Société des missions africaines. Bienvenue mon père. Merci Christian. Nous sommes très ravis d'être en votre compagnie, surtout que nous savons que vous êtes en mission ailleurs, mais que vous avez bien voulu répondre favorable à notre invitation. Merci. Alors mon père, nous sommes là pour parler de votre parcours vocationnel. Nos téléspectateurs ont bien envie de découvrir comment le père Emmanuel a reçu l'appel du Seigneur, comment il a répondu, comment a-t-il effectué petit à petit ce cheminement et comment aujourd'hui arrive-t-il à vivre sa mission. Mais bien sûr, avant de commencer, je vais vous donner la parole pour vous présenter, nous dire où vous êtes aujourd'hui pour la mission et qui vous êtes. Merci mon père. Merci Christian pour l'opportunité que vous m'avez donnée à la SMA TV de parler de mon cheminement vocationnel. Comme tu l'as dit, je suis Emmanuel Maouli Gale Kofi Avogno, prêtre de la Société des missions africaines. Et présentement, je suis en mission au Nigeria, plus précisément dans notre maison de formation Ayibada Borija. Merci mon père. Mon père, dans la variété des charismes et des ministères, nous sommes tous appelés à donner corps et cœur à l'espérance de l'évangile. Et justement pour ça, j'ai bien envie de vous demander, dans quelles circonstances le Seigneur vous a appelé particulièrement, père Emmanuel ? Merci pour la question. Dans quelles circonstances le Seigneur m'a appelé ? Ce serait une question difficile à répondre. Mais je parlerai un peu de comment j'ai senti cet appel et puis tu trouveras pas même les circonstances. En réalité, mon papa était instituteur et dès le bas âge, j'avais un amour pour cette fonction d'enseigner. Quand j'étais en classe de CM1, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis dit un jour, mais mon papa, dans sa salle de classe, on n'a qu'un petit nombre. Or, le prêtre lui l'enseigne un grand groupe. Donc, c'est de là l'idée de devenir prêtre un jour, un nier à moi. Et j'ai dit à mon papa que je voudrais devenir prêtre un jour. Il a dit, ah mais lui, sa prière, c'était que sa première fille et son premier garçon soient la fille religieuse et le garçon prêtre. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, je nourrissais cette idée petit à petit, jusqu'à ce que je n'arrive en classe de première. Mon papa étant instituteur, bon, on changeait de village et de ville et j'ai fait mon lycée à Aguelouvé. Quand je suis arrivé en classe de première avec les choses qui se passent dans la vie, la façon dont les prêtres sont critiqués, parfois pour leur faiblesse, parfois injustement, tout ça m'a un peu découragé. Donc, je me disais, mais est-ce que ça vaut encore la peine de devenir prêtre ? Et j'ai commencé par ajouter. Mais j'étais enfant de cœur sur la paroisse, l'auteur, et j'étais dans le groupe de vocation. Donc, que ce soit le curé et le viquet, ils me connaissaient très bien. Donc, comme ce jour était là, j'ai continué, j'ai eu mon bac. Après le bac, un jour, le viquet de la paroisse, en la personne du père Thomas Régnon, m'a demandé, « Emmanuel, maintenant que tu as eu le bac, est-ce que tu as présenté tes dossiers au curé pour qu'il puisse envoyer ça au père chargé de vocation ? » J'ai hésité à répondre. Et il m'a dit, « Non, Emmanuel, je comprends. Tu es en train de jouter, c'est normal. » Il dit, lui-même, il a fait le petit séminaire, mais après le bac, il y a eu des moments de joutes. Mais si tu es en train de jouter, tu peux continuer les études et continuer par discerner. Avant ce temps, je n'ai jamais réfléchi à être missionnaire. Pour moi, devenir prêtre, c'est devenir prêtre diocésain. Mais comme il m'avait dit cela, j'ai pris la résolution de m'inscrire à l'université. Il m'a donné l'adresse des Pères SMA. Donc, je me suis inscrit à l'Université de Lomé en mathématiques. Et j'ai rencontré le supérieur régional de la SMA la première année. Et il m'a donné le programme que chaque samedi, on doit venir pour la rencontre des aspirants. Et il y aura des sessions. Quand je suis retourné chez moi à la maison, j'ai dit, « Mais en mathématiques, j'ai besoin du temps pour faire des exercices. Moi, je ne veux pas partir à ces rencontres-là. » Donc, toute la première année, j'hésitais, je ne partais pas. Mais à la fin de cette première année, un jour, j'étais parti. En ce temps, j'étais à Adakwame, chez ma grand-sœur. Donc, j'étais parti à la messe. Et après la messe, l'idée m'est venue. « Mais il faut que tu rentres au séminaire. Au moins, tu iras voir ce que les prêtres apprennent pour qu'à la fin, tu sauras pourquoi quand ils finissent, il faut certaines choses. » Et parfois aussi, quand je vois comment certains prêtres traitent les fidèles, je me dis, « Ah, ça vraiment, ça n'encourage pas. » Donc, quand l'idée m'est venue, je me suis dit, « Ok, dans l'année qui va suivre, je continue mes études, mais je vais être régulé aux sessions. » Et donc, l'année qui a suivi, j'étais régulé aux rencontres et aux sessions. On a eu deux sessions, les rencontres. Et à la fin, j'ai été sélectionné pour aller faire la philosophie en Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai été sélectionné, comme j'avais déjà pris la résolution d'aller voir ce qu'on fait au Séminaire, j'ai accepté partie, donc j'ai arrêté les études en mathématiques et je suis parti en Côte d'Ivoire. Mais avec cette idée d'aller seulement faire une expérience et puis m'arrêter là-bas. Et quand je suis parti en Côte d'Ivoire, c'est la première année que je quitte le Togo. Et durant cette année, mon papa décéda. Et avec le décès de mon papa, je suis le premier garçon de la famille. Je me suis dit, « Ah, mais ça fait un coup d'œil. Il ne vaut-il pas la peine d'arrêter ce cheminement et aller retourner au pays, aller faire quelque chose et aider les petits frères ? » C'est vrai qu'il y a les grandes soeurs, mais comme premier garçon, est-ce que ce n'est pas ma responsabilité ? Mais en même temps, quand je réfléchissais sur cela avec l'aide de mon directeur spirituel, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis dit, « Ok, je peux même arrêter ce cheminement et repartir. Mais rien n'assure que je pourrais être en mesure de prendre soin de mes petits frères. Je peux continuer, mais Dieu peut aussi prendre soin de mes petits frères. Donc, il faut que je continue. Mais là, ce n'était pas encore la résolution du quotidien jusqu'à terminer. Donc, je me suis dit, « Ok, j'ai fini au moins la philosophie. Et puis après la philosophie, bon, je peux partir. » Et durant l'année, ou bien durant les trois ans de philosophie, chaque fois, on parlait de Calavie. Et la façon dont nos camarades qui sont en théologie parlaient de Calavie, c'est comme Calavie, c'est un endroit vraiment qui fait peur. Donc, quand j'écoutais cela, je me disais, « Mais la façon dont on parle de Calavie, si après philo, j'arrête ma formation et je ne fais pas, à Calavie, vous pensez que j'ai peur de Calavie. » Or, je suis quelqu'un, quand on dit que quelque chose est difficile, j'aime affronter les situations difficiles. Parce que je me dis, « Si les autres peuvent le faire, pourquoi pas moi ? » Et c'est comme ça. Donc, quand j'ai fini ma philosophie, trois ans de philosophie, j'ai fait la demande d'aller à Calavie. La demande a été acceptée et je suis parti à Calavie. Je me suis dit aussi que si je quitte juste après Calavie, les gens diront que c'est parce que Calavie était très dur, voilà pourquoi elle a démissionné. Donc, je vais partir en stage. Et après le stage, j'arrête le processus pour trouver quelque chose d'autre à faire. Je devais partir en Tanzanie pour le stage, mais je n'ai pas eu le visa. Tous mes camarades étaient partis en stage et j'étais toujours allobé ici. Et finalement, ils ont changé mon affrontation et ils m'ont envoyé au Ghana. Quand je suis arrivé au Ghana, j'étais parti directement à la maison de formation. Après, on m'a envoyé sur la paroisse que nous avons à Accra, Queen of Peace Madina, de passer quelques jours là-bas avant qu'on ne me dise le lieu où j'irais pour mon année de passoral. Donc, j'ai passé deux semaines. Le curé était le vice-régional. Et le régional est venu me rencontrer. Il m'a dit, ok, tu iras à Babassou, à Franklin, où tu feras une partie de ton stage et l'autre partie, tu reviendras ici à Accra pour terminer. Je lui ai dit, ok. Donc, le jour où je devais partir, le curé m'envoyait à la gare pour partir à Kumasi, parce que à Franklin, c'est après Kumasi. Et en route, il m'a dit, Emmanuel, tu vas en stage, mais les prêtres que tu vas rencontrer là-bas, la SMA ne se limite pas à eux. Donc, il ne faut pas dire qu'ils t'ont fait ceci et cela et que tu ne veux plus devenir prêtre. Mais j'étais choqué. Je me suis dit, mais pourquoi il dit ça là? Parce que ce que j'ai en tête, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. C'était vraiment une surprise pour moi. Et je suis parti. Ça, c'est une des choses qui a été la motivation à continuer la formation jusqu'à devenir prêtre SMA. Et quand je suis parti là-bas, il y a un autre village à deux heures de route du village où je suis affecté, où il y a les confrères SMA aussi. Donc, de temps en temps, j'allais les visiter. Et une fois que j'étais parti, j'ai vu que l'école secondaire qui était là-bas, il n'y avait qu'une seule soeur qui enseignait dans l'école secondaire. Donc, j'ai demandé à la soeur, mais ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, ah, comme le village est reculé, c'est un endroit où il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau de téléphonie. Et pour aller même, la route n'est pas bonne. Parfois, il faut prendre le tracteur pour aller. Donc, la soeur me dit, compte tenu de la situation du milieu, quand les gens viennent, quand on envoie les professeurs, ils font plus de deux mois, trois mois, et puis ils rentrent et ils ne reviennent plus. Je lui dis, ah, ça c'est sérieux. Donc, j'ai demandé à la soeur, ok, est-ce que je peux vous donner un coup de main? Il dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Je lui dis, ok. Avant de commencer ma formation, j'étais en train de faire les mathématiques à l'université. Donc, je peux leur donner un coup de main en mathématiques. La soeur me dit, ah, je cherchais quelqu'un qui peut aider ceux qui sont adhérés, ceux qui iront à l'examen d'État, quelqu'un qui peut les aider en mathématiques. Je lui dis, ok. Donc, j'ai enseigné là-bas deux semaines. Les élèves étaient très contents. Moi-même, j'étais content d'avoir contribué quelque chose à la formation de ces jeunes. Mais c'est là aussi qu'il y a un autre événement, ou bien un autre choc qui s'est produit à moi. Ayant écouté cela, ce que la soeur m'a dit, j'ai commencé par réfléchir. Je me suis dit, mais les enfants qui sont nés dans ce village n'ont pas demandé à naître ici. Mais si on prend la situation, les conditions du village pour ne pas leur donner la même chance que les autres qui sont nés en ville, c'est comme on est en train de punir ces enfants pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Donc, je me suis dit, si la mission de la SMA, c'est d'aider ces enfants à avoir la même chance que les autres, je pense que c'est une mission noble. Là, je dois continuer et par la grâce de Dieu, si je deviens SMA, je pouvais aider des jeunes, des enfants pareils. Donc, c'est comme ça ce que le curé a dit et cette réflexion qui m'a poussé à changer mon point de vue de démissionner et de continuer. Donc, après le stage, j'ai fait la demande de continuer. La demande a été acceptée et j'ai été envoyé au Nigeria pour la théologie. Donc, j'ai fait ma théologie au Nigeria et j'ai fini en 2013. J'ai été ordonné, allommé ici par Monseigneur Amouzou Djakba. Et après mon organisation, j'ai été envoyé au Nigeria pour ma première mission. Et mon père, après tout ce parcours, vous êtes ordonné prêtre. Comment vous vous sentez après avoir vécu toutes ces expériences ? Vous qui, à la base, vous partez faire une expérience où vous ne savez même pas si vous allez devenir prêtre et finalement, vous avez été séduit par la mission d'évangélisation de la SMA. Comment vous vous sentez une fois ordonné prêtre ? Une fois ordonné prêtre, je me suis senti joyeux, mais en même temps, je me suis dit que c'est un défi parce que l'objectif ou bien la motivation finale à accepter de continuer le cheminement, c'est ce désir d'aider les gens dans les milieux abandonnés. Mais en même temps, je me suis dit qu'il y a la main de Dieu réellement dans l'appel, dans le cheminement vocationnel. Oui, oui. Alors mon père, l'appel du Seigneur, nous savons, c'est une grâce, c'est un don gratuit et qu'il s'agit en même temps d'un engagement à partir, à sortir pour apporter l'évangile. Et aujourd'hui, vous êtes dans la maison de formation au Nigeria. Et comment vivez-vous votre mission tant que missionnaire? Quelles sont les actions concrètes que vous menez? Merci pour la question. La maison de formation, c'est une mission bien pastorale un peu complète parce qu'il faut former des futurs missionnaires et des représentants de l'Église. Donc, il faut être observant et arriver à aider les jeunes confrères à travailler sur leur faiblesse. Donc, c'est un travail qu'on ne veut pas faire par notre force personnelle, mais par la grâce de Dieu. Donc, une des activités principales de notre formation, de la formation, c'est la prière. le temps de prière est très important et dans la plupart de nos maisons de formation, la chapelle est au centre. Il faut montrer que c'est ça le centre de la vie. Et la formation a quatre dimensions. Donc, on essaie de la manière possible d'essayer de répondre à toutes ces quatre dimensions. et à la dimension spirituelle, la dimension intellectuelle, la dimension humaine et la dimension pastorale. Donc, nos activités sont organisées autour de ces quatre dimensions et les séminaristes ont un temps pour aller au cours, ils ont un temps pour étudier sur la SMA, ils ont un temps pour aller à la pastorale et à le temps de la prière. Et puis, des activités sociales et autres pour qu'ils puissent se connaître eux-mêmes et travailler sur leurs faiblesses. On a aussi des sessions de connaissances de soi et des rencontres qui les aident à pouvoir grandir et travailler davantage sur leurs faiblesses et atteindre la maturité nécessaire pour la mission qui les attend. D'accord. Super. Je crois que ce n'est pas une tâche assez aisée, mais comme vous l'avez dit, par la grâce de Dieu, vous efforcez à faire des ordres d'espérance. Et mon père, de la SMA, que retenez-vous de la SMA? Quels sont les fruits que vous avez tant acquis de la SMA en tant que prêtre? Ok, je dirais que de la SMA, ce que je peux dire comme fruit, c'est cette joie et proximité que nous avons avec les fidèles. Et ça permet de connaître facilement les difficultés des fidèles et de savoir comment les aider et les approcher. Quand on va quelque part et qu'on travaille là-bas et le moment arrive de partir, le sentiment que les fidèles ont montre, parfois ça nous surprend même, montre combien de fois, sans le savoir, on est proche d'eux. Et il y a cette simplicité aussi. Je me rappelle quand j'étais diacre, j'étais parti quelque part au Nigeria et il y a des visiteurs qui étaient venus. Donc, la façon dont je faisais les choses, un des visiteurs m'a demandé « Révérends, est-ce qu'on vous apprend comment faire les choses ? » Parce que le diacre qui était ici l'année passée, il faisait exactement la même chose que vous. Donc, sans en rendre compte, il y a cet esprit de simplicité et cette proximité que je peux énumérer comme fruit que les gens constatent à nous et que les gens apprécient. D'accord, mon père. Mon père, pour la petite histoire, nous retenons aussi que souvent, nous avons appris quand vous a surnommé à débaillant entre rives. On aimerait bien comprendre pourquoi ce surnom. Ok, merci beaucoup pour cette question. Ce surnom est né en ma première année de philosophie. Quand nous sommes partis en philosophie, le premier jour, il y a un des formateurs qui nous demandait si on savait jouer le football. Et je lui ai dit oui, que moi, je m'intéresse beaucoup au football. Donc, il s'est dit comment je m'appelle à Emmanuel et qu'à ce temps-là, à débaillant il était... Oui, donc, il a dit donc tu t'appelles Emmanuel à débaillant. J'ai dit non, je ne suis pas Emmanuel à débaillant, mais je suis Emmanuel. Donc, le lendemain, on a joué et quand on a joué, il a dit ah mais, toi, tu es réellement Emmanuel à débaillant. Si ce n'est pas à cause de ces boulets, tu serais un footballeur. Donc, il a commencé par m'appeler à débaillant et quand les autres sont revenus parce que la rentrée, notre rentrée est très différente de la rentrée des anciens. Donc, quand les anciens étaient revenus, ils ont retrouvé le nom comme ça parce que comme il m'appelait à débaillant, les autres camarades aussi m'appelaient à débaillant. Et ce nom a continué. Certains confrères ne me reconnaissent même pas mon nom de famille. Ils pensaient que mon nom de famille c'est à débaillant. Donc, c'est à cause du foot que le don là-bas a été donné. D'accord, mon frère. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous pourrez laisser un mot, que ce soit un mot d'espérance, un message à toutes ces personnes qui vous suivent actuellement et pour également se rechercher aux côtés de leur vocation ces personnes-là qui se disent que peut-être ils ne vont jamais trouver un chemin pour réaliser leur bonheur. Mais vous, aujourd'hui, à travers votre histoire, vous avez su les impacter. Vous voulez laisser maintenant un message pour les réconforter. Ok, merci. Je dirais que c'est Dieu qui appelle. Mais l'appel de Dieu aujourd'hui, ce n'est plus comme au temps de Jésus où Jésus passait, il appelait les gens. Nous sentons en nous un désir et ce désir, nous devons le discerner mais avec l'Église. Et ce sont les signes qui se passent dans notre vie qui nous diront si l'orientation que nous prenons est la meilleure ou pas. Donc, le mot d'espoir c'est de ne pas avoir une idée calquée que je dois devenir ceci ou déjà faire ceci ou cela mais de cheminer le cœur ouvert et de se laisser guider par l'esprit et puis faire attention aux événements qui se produisent dans notre vie. parce que ces événements nous montrent la direction à prendre. Si on ferme les yeux sur certains événements, Dieu peut nous appeler quelque part mais on peut aller le chercher quelque part d'autre. Mais si on fait plus attention et on se laisse guider par l'esprit, Dieu, en créant tout et chacun de nous, a une mission particulière pour nous. S'il n'avait pas d'émission, il n'allait pas nous créer. et quand on est à la recherche de cette mission et on se laisse guider par son esprit, on découvre cette mission et quand on la découvre, il faut qu'on lui demande les grâces pour pouvoir l'accomplir efficacement. Merci beaucoup mon père. Merci d'avoir répondu favorable à notre invitation. Nous vous souhaitons bonne mission pour la suite. C'est à moi plutôt de vous remercier. Je vous demande de continuer à prier pour nous pour que nous puissions guider nos confrères qui sont en formation. Merci beaucoup mon père. Merci. Bien chers téléspectateurs, nous retenons du père Emmanuel Avignon, prêtre de la Société des missions africaines, que Dieu a un projet sur la vie de chacun de nous et il faudrait se laisser guider par son esprit. Celui qui ouvre son cœur au Christ comprend non seulement le mystère de sa propre existence, mais aussi celui de sa propre vocation et il fait mûrir de splendides fruits de grâce. La vocation chrétienne c'est un don de Dieu, mais elle contient aussi de nombreux mystères qu'il faut découvrir. Bien aimé de Dieu, vous l'aurez compris, la vocation, c'est un appel à tout quitter pour suivre le Christ notre Seigneur. Merci à vous qui nous avez suivis de par le monde. Continuez toujours par nous suivre sur tous les programmes de la Sématogo TV. Merci au révélant Père Éric, Poteau, Père directeur. Merci à l'équipe technique, Raymond Akako, Sylvain Gounan, Honoré, Djamessi, Karine Baba. Jusque là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Sous-titrage ST' 501